Notre invité Philippe Croison est resté à l'occasion du lancement de son implication VIP avec nous. En 1994, la chanteuse américaine Gillette déclarait « Je ne veux pas d'un short shortman, un homme court court. Quel connasse ! » Elle avait évidemment tort. Les hommes courts c'est super, ça prend moins de place dans le lit, on se bat pas pour un bout de couette, ça coûte moins cher en vêtements, on peut les habiller avec un simple t-shirt un peu long et ça couvre la totalité de la personne. Un peu comme une bâche et surtout, ça réalise des exploits auxquels la majorité des hommes dits complets n'ont jamais osé rêver comme relier les cinq continents à la nage, plonger à 34 mètres de profondeur ou encore faire un trajet easy jet sans avoir mal aux jambes à l'arrivée. Bonjour Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bien, alors on a parlé du handicap ce matin mais Philippe, vous détestez définir une personne par son handicap ? Tout à fait, même si du coup je galère un petit peu plus. Hier j'ai croisé des auditeurs à Bordeaux à qui j'ai dit « Demain, on fait la matinale de RTL avec Philippe Croison, le sportif souriant très sympa. » Je vois pas. Ben si, il a traversé la Manche. Non, toujours pas. On dirait Louis Bodin avec des bouts. Éric Ciotti en plus grand. Bon ben c'est le chauve qui est quadriamputé. Ah oui, d'accord, là je vois. Alors, pour les derniers couillons qui ne connaissent pas Philippe Croison, sachez qu'il a un point commun avec Alain Delon. Ah bon ? Ou plutôt sa famille. Ah, c'est sûr. Tous vos membres se sont éloignés les uns des autres. Et vous ne les avez pas réunis pour Noël. Ça aurait été une bonne idée. Ah très bien. Nous tous vous retrouvés en famille. Bon, on connaît tous les exploits sportifs de notre invité, absolument. Car Philippe est le Indiana Jones. Les handicapés, vous avez relié les cinq continents à l'Anage en passant entre autres par le détroit de Béring, la Papouasie, Bar-le-Duc, Sochaux, la Nouvelle-Binée, les eaux glacées de l'Alaska. Mais quand vous vous a proposé d'aller vous baigner dans la Seine, vous avez dit alors là non ! Jamais de la vie ! Je ne fous pas une fesse là-dedans, je suis un aventurier, je ne suis pas suicidaire. Et pourtant, l'eau est votre élément. On a évoqué cette plongée à 34 mètres. Alors quand on dit plongée à 34 mètres, la vérité c'est que Philippe a coulé à 34 mètres de profondeur. On l'a poussé du bateau, il est tombé, il a essayé de remuer les bras et les jambes pour remonter la surface. Ça a été assez peu productif, il a touché le fond et là, des plongeurs le remontaient comme une grosse palourde finalement. Mais bon, ce qui compte c'est le résultat, il est dans le Guinness Book des records. Non, 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 mais attends, moi parce que j'étais au fond de la piscine, toi aussi par rapport à tes chroniques. Donc effectivement là, oui on touche le fond. Ah oui, c'est vrai que je touche le fond un peu dans mes chroniques. Ok, on a des rebelles en ce moment sur les habités. C'est un mot d'attitude, voilà. Par rapport à tout ce que tu me mets d'habitude. Alors, on a une petite surprise. Oui, on a une petite surprise. En studio, votre attaché de presse, Charlotte Deneau, qui fait un super travail à vos côtés. Pourquoi ce succès de Philippe Croison ? Absolument, Yves, c'est vrai qu'on observe une vraie tendance. Il y a une mode du quadri-amputé. Philippe, c'est un petit peu le Anna Wintour du handicapé, vous voyez. On observe un véritable engouement. Tout le monde veut devenir handicapé. C'est très tendance. Ce sont des dizaines et des dizaines d'influenceuses comme ça qu'on voit courir chez leurs chirurgiens pour se faire amputer. Je vous enlève combien de doigts ? Oh bah pas trop parce que je voudrais que ça fasse naturel quand même. On a créé une marque de produits dérivés à Noël. Carton. Carton plein. On a très bien vendu. Les bûches de Noël, Philippe Croison, se sont vendues comme des petits pains. Et alors vraiment, l'exploit marketing, ça a été les boudins de porte. Philippe Croison, rupture de stock. C'est magnifique. Bon, alors Philippe Croison, on lance donc aujourd'hui. Bien dit des cadeaux. Bah oui, VIP, Very Important Parking. Une application qui géolocalise, on le rappelle, les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. Oui, les fameuses places de parking. Alors ça nous est tous arrivés de vous envier dans un parking. Si, quand on voit vos belles places bleues là, côte à côte, qui nous disent, viens, t'es à ton quatrième tour. Oh non, eh, prends-moi, ça va. Alors, devant toutes ces places vides, on a tous pensé, mais il n'y en a que pour eux. Ils sont quand même pas aussi nombreux. Alors Philippe, vous lancez cette appli. Vous ne voulez pas que quelqu'un le fasse pour vous ? Parce que je ne sais pas si pour vous lancer une appli, ça va être très simple. On a un ami qui a assisté à votre tentative de lancement. Alors que nous sommes ici sur le dernier essai de Philippe Croisan. Philippe Croisan, je reste, tu vois, le voilà qui tourne sur lui-même pour lancer cette application. Cette application qui part à 12 centimètres. Personne dans le monde, personne n'a jamais lancé une application aussi peu loin. Bravo Philippe. On embrasse Nelson Monfort. Ah bien entendu, et rappelons que Philippe Croisan sera un des porteurs de flammes olympiques lors des JO de Paris, c'est-à-dire ? Alors, pour des raisons de sécurité, il sera porteur du briquet olympique. On ne va pas lui donner une flamme non plus, c'est déjà assez dangereux comme ça. Alors, ça s'est joué à pas loin. Il y avait une autre personnalité qui était en lice, c'était Gilbert Montagny, mais pour des raisons évidentes, un porteur de flammes. Non voyons, c'est stressant pour tout le monde. Non, non, c'est pas la vasque, c'est Notre-Dame Gilbert. Oh, t'es relou Gilbert, on venait de finir les travaux. L'œil de Philippe Cabrévier, on vous retrouve à 8h35. Philippe, merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous, Philippe Croisan. Et on salue aussi, bien entendu, Charlotte Deneau qui nous accompagnait ce matin. Sous-titrage ST' 501